... Ma mission TV, le miroir du mort. Nous tenons à dénoncer de la manière la plus virulente la brutalité policière qui a été observée aujourd'hui. Et pour nous, nous avons eu comme l'impression qu'il y avait l'intention d'exterminer les militants de l'Université. Et ce qui est pire, maman Amida Kamere qui était ici avec les enfants Kamere qui s'était retranchée ici au siège, on a largué des bombes à gaz lacrymogènes, plus de 20 bombes à gaz lacrymogènes. Et nous avons compris que l'escadron de la mort qui était à la tête de cette cohorte de policiers qui étaient venus, et c'est ici l'occasion de dire que quand nous sommes dans une coalition, nous devons avoir l'habitude de nous dire la vérité qu'on fasse. Parce que l'amitié, il faut l'entretenir. Et pour nous, nous condamnons ces actes inciviques qui sont en contradiction avec l'état de droit que prône le président d'Issé. qui s'approuve. Et les bases sur lesquelles nous sommes en train de pouvoir bâtir l'état de droit sont encore des bases qui sont tellement fragiles. Donc, tout le monde comprenait, les gens qui semblent à la tigremogènes sont des démocrates qui ont des mains qui ont des germes à la dictature. Et là, l'état de droit est un slogan. Voilà comment ils vont utiliser l'état de droit, la manière. Et ainsi, un sauvage état de droit. Ma mission TV, le miroir du mort. Ma mission TV, le miroir du mort. A Kinshasa, ici, la capitale, il y a eu la marche au Oka Tanga, notamment à l'Ombashi, il y a eu la marche à la Chopo, à Kisangani, il y a eu la marche dans le Oka Tanga, et notamment à Chikapa, à Kanaka, et à l'Ousambo, à l'Esanburu. Il y a eu la marche à Kalemi, dans les Tanganyika, il y a eu la marche à Kamina, dans les Hauts-de-Mami, et partout au pays. Aujourd'hui, il y a eu la marche partout. Nous tenons à dénoncer, de la manière la plus virulente, la brutalité policière qui a été observée aujourd'hui. et pour nous, nous avons eu comme l'impression qu'il y avait l'intention d'exterminer les militants des UEC. Parce que nous ne pouvons pas comprendre que pendant que les militants font un retrait, et ce qui est pire, maman Amida Kamere, qui était ici, avec les enfants Kamere, qui s'était retranchée, ici au siège, on a largué des bombes à gaz lacrymogène, plus de 20 bombes à gaz lacrymogène, et nous avons compris que l'escadron de la mort qui était à la tête et de cette cohorte de policiers qui étaient venus avait l'intention de transformer le siège de l'UNC en une chambre à gaz, comme au temps révolu de la Deuxième Guerre mondiale. Pour nous, nous condamnons ces actes inciviques qui sont en contradiction avec l'état des droits que prône le président du Cité. Et c'est ici l'occasion de dire que quand nous sommes dans une coalition, nous devons avoir l'habitude de nous dire la vérité en face. Parce que l'amitié, il faut l'entretenir. L'amitié, il faut savoir ce qui dit la vérité en face. Comment un pouvoir, sachant très bien que l'UNC est membre de l'Union Sacrée de la Nation, on peut déployer un dispositif sécuritaire avec une brutalité comme celle à laquelle nous avons assisté. Et ce qui est pire, c'est que les hommes qui sont venus ne voulaient écouter personne alors qu'il y a deux jours, officiellement, le gouverneur de la ville avait été saisi par écrit par l'État fédéral à l'intérim de l'UNC ville de Kinshasa. Ça prouve que les bases sur lesquelles nous sommes en train de pouvoir bâtir l'État des droits sont encore des bases qui sont tellement fragiles et nous annonçons que l'UNC va porter plainte contre M. Carl Lewis et contre tous les officiers de police qui étaient présents ici parce que l'arbitraire ne sera pas toléré. Nous sommes un parti politique respectué de règles encore que nous sommes sous le régime de l'information et le régime de l'information demande aux autorités de prendre acte. Mais si on aurait interdit notre match, il fallait une réponse de la ville. Ce qui n'a jamais été fait, ça n'a jamais été le cas. Nous avons dit qu'il est divos concentre. Voilà pourquoi nous sommes ici. Je vais passer la parole à l'interfédérale Adi Terim pour qu'il fasse la déclaration. Mais je tenais à faire cette mise au point, dénoncer cette confécuture et dire plus jamais ça. Merci. Congolais et Congolaises, Kinois et Kinoises, Mesdames et Messieurs membres de l'Union pour la Nation Congolaise et Alliés, Mesdames et Messieurs de la Presse, avant tout, nous tenons à réitérer le message de compassion et de solidarité du président national de l'UNC, l'honorable Vital Kamere et l'ensemble de membres de l'UNC et Alliés à nos pères et soeurs de Goma et de Nira-Gung durement frappés par l'éruption volcanique. Que toutes nos prières les accompagnent. Nous demandons d'observer une minute de silence en mémoire des victimes de cette catastrophe naturelle. Merci. L'Union pour la Nation Congolaise à travers l'interfédération de Kinshasa vous remercie sincèrement d'avoir consacré de votre temps pour répondre à l'appel du Comité Interfédéral à participer massivement à cette marche de demande d'acquittement organisée pour le soutien à notre président national, l'honorable Dr. Vital Kamere Luakane Gingi emprisonné injustement sur base d'une simple invitation alors qu'il était directeur de cabinet de son excellence M. le Président de la République, député le mieux élu de la République proclamé par la Cour consonnelle dans son arrêt définitif comme député national. Point n'est besoin de revenir au procès du premier décret car tout le monde au pays comme à l'étranger l'avait suivi en direct à la télévision tout comme à la radio. Au départ, les charges qui étaient reprises dans la citation à comparaitre retenaient à son encontre la signature de contrat de gré à gré et le détournement de l'argent de maisons préfabriquées inexistantes selon le magistrat. Le détournement de l'argent destiné à la fourniture de médicaments par la société Traite Plus dont les promoteurs eut arrêté. À ce jour, tout le monde a pu constater que l'honorable Vital Kamé n'a jamais signé un contrat et nous tenons à défier quiconque de prouver le contraire. En ce qui concerne le maison préfabriquée, les ministres de finances de l'époque d'honneur d'ordre a reconnu en nombre d'État non seulement avoir réuni les opérateurs économiques bénéficiaires du programme de 100 jours mais établi le programme de paiement progressif qu'il avait ordonné auprès de la Banque Centrale. Le gouverneur de la Banque Centrale à son tour a reconnu publiquement d'avoir reçu les ordres de paiement conformément à la chaîne de dépense et à la loi sur les finances publiques du ministère des Finances. Et pour ce qui est de maisons préfabriques, les ministres des Finances avaient publiquement témoigné avoir payé en huit tranches la totalité du montant convenu avec le gouvernement à la société Samibo du monsieur Samir Jamal. Le même ministre avait catégoriquement réfuté l'infraction de détournement des délires publics à charge de notre président national l'honorable Vital Kamere dès lors que monsieur Jamal commenteur du projet avait également reconnu publiquement avoir perçu la somme du montant et innocenté plutôt des directeurs de cabinet du président de la république à qui il n'a jamais remis un seul soupe quand monsieur Jamal implorait les magistrats pour aller visiter les maisons au camp de Tchatchi n'aucun croyait qu'il racontait des mensonges quand même Jamal clamait son innocence en affirmant que le reste de maisons préfabriquées du premier contrat s'est trouvé au port de Dar es Salaam en Tanzanie l'hobito en Angola et Istanbul en Turquie personne n'a voulu l'écouter quand monsieur Janomouima incarcéré pour le travail qu'il a toujours fait à la présidence de la république et ce malgré le témoignage du comptable principal de la type institution document et retrait de charge à l'appui il n'a pas été écouté et coupé en prison injustement question puisque partons de 57 millions de dollars comme somme détournée par le directeur du cabinet du chef de l'état alors qu'il n'a jamais perçu un seul sou comment le directeur du cabinet pouvait détourner la somme de plus d'un million de dollars avec Janomouima après que ce dernier ait amené et entreposé les 300 maisons prépabriquées dans les entrepos de la société Samibo pour l'amour du ciel est-il impossible de demander si la totalité du montant avait été perçue par les différents services au port de Matadi mesdames et messieurs les temps ayant évolué soit une année après aujourd'hui nous vous prions de retenir ce qui suit 1 après la visite après la visite du ministre de l'état ministre de l'urbanisme et habitat son excellence plus moi bilou visite précédée par celle du vice-premier ministre ministre des infrastructures et travaux publics sur le site de Kanchachi il a été il avait déclaré je cite image à l'appui il faut très rapidement procéder aux travaux d'aménagement de ces sites pour éviter que le puits du Libyen n'emporte ses maisons 2 le gouvernement réuni en comité restreint avait reconnu dans un compte rendu radio-télévisé compte rendu fait par le vice-premier ministre ministre du budget son excellence Jean Baudouet Maïo Mambéke entouré d'autres membres du gouvernement avait reconnu l'existence des maisons préfabriquées dans le port du hôpital de Daré Salam le gouvernement avait décidé d'y dépêcher une commission jusqu'à ce jour cette commission pourtant régulièrement constituée par le ministre de l'urbanisme et Habitat n'a jamais quitté Kinshasa pourquoi c'est droit les lettres des autorités tanzaniennes et angolaises demandant au gouvernement congolais de retirer ces maisons au risque de subir la vente publique n'ont jamais reçu de suite pourquoi quatre les lettres les lettres du fabricant des maisons Karmogs société turcs demandant au gouvernement de renvoyer les conteneurs pour qu'il achemine les 300 autres maisons de Matadi et mille autres maisons sur les 3000 maisons commandes du chef de l'état destinées aux militaires et aux policiers et aux policiers plutôt cette demande est restée lettre morte pourquoi 5 la lettre de la société Karmogs menaçant de traduire l'RDC à la Cour d'arbitrage international pour non-respect des engagements librement souscrits et restés sans réponse pourquoi au regard de faits nouveaux vérifiés et vérifiables il est clair aujourd'hui que le juge du premier décret avait été induit en erreur par une instruction incomplète tout en réitérant notre conférence sur la justice congolaise nous doutons nous ne doutons pas que le juge du second décret va constater un non-lieu et prononcer l'acquittement pur et simple de notre président national le docteur vital gaméré nous lançons un vivant appel au président de la république son excellence Félix Tisekedi Tchilomo dans le strict respect de l'indépendance de la justice soucieux d'instaurer un véritable état de droit dans notre pays en sa qualité de magistrat suprême de s'impliquer personnellement pour que notre président bénéficie d'une justice équitable au juge et au magistrat du second décret seuls devant Dieu et leur conscience nous leur demandons de dire la vérité et rien que la vérité la justice congolaise en sortira en sortira redorée nous tournons nos regards vers Dieu tout puissant pour que les prières des congolaises et congolais soient entendues afin que notre président recouvre sa liberté nous voulons bien sûr fête à Kinshasa le 28 mai 2021 Magloire Landou secrétaire interfédérale à l'interdiction après avoir autorisation et pas acquis des droits les gouverneurs de la ville donc on met là 48 heures après conformément à la loi aux régimes et informations qui est au marché les lois pour la consulterie à l'interdiction et à moi la moca vitale alors grande était notre surprise au moment où nous nous sommes conformés à la loi c'est ce que je dis Tolobi non dans cet état il y a non droit Tolobi non dans cet état il y a jungle Tolobi non de cette façon d'agir comme des sauvages voilà nous avons fait des années pour nous avoir la marge c'est à moi non maintenant est-ce que vous respectez le principe si tous les années ont été à COVID-19 est-ce que vous avez dit que vous avez dit que vous l'avez dit nous avons écrit nous avons expliqué que en tant que est-ce que vous avez dit que vous êtes je vous souhaite vous avez dit je vous souhaite vous donnez les années libre il y a qu'on gagne marche mais il faut vous informer c'est ce que nous avons fait il y a l'a il y a que vous vous souhaite les années ok Voilà, il faut après l'analyse de l'éducation parce qu'il faut signer à l'éducation de 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 l'éducation. Nous avons quelle formation ? Voilà, il faut utiliser l'état de droit de manière qui a fait un événement sauvage état de droit. Comme un simple renseignant, il va bloquer l'éducation de 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 l'éducation. Il n'y a qu'à prouver qu'il n'y a pas mis de la caméra jusqu'à ce que la personne qui vient d'être récompenseuse aujourd'hui tire la recommissation de l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation. Mais il a fabriqué un droit. N'a qu'à l'hôtel ? Non, parce qu'il n'a pas joué à rater. Détournement intellectuel. Tout le code pénal. Tu askem peu de débit à la fin. Détournement intellectuel étó. Tout ça, c'est manque. Il n'y a pas de prêve. Mais ça les a payés. Mais ils n'ont pas sauk short. Alors, tu continue wie et voilà. Non, partir à cette façon de faire les choses. qu'on marchait les droits la maison lundi ти rouvailles à la paix la maison quand je vois que je tu veux bloquer la mer pour maitriser qui n'a rien à voir avec le droit confisquer la justice pour pouvoir régler ma compte cette lobby est au tableau je suis interrogée mais dans la prison Il y a 80 millions d'habitats, parce qu'il y a un problème sourire dans le peuple congolais. Social ! Ce n'est pas un problème d'habitats, social ! Dès qu'on arrive, il y a un mandat, il y a un peuple congolais qui est de Chilombo. Après 5 ans, Chilombo est venu vers le Congolais pour expliquer ce qu'il a fait pendant ces 5 ans. Il y a une vision écologique, et ce n'est pas un problème d'habitats, mais il y a une vision écologique. Il y a une vision écologique, donc il y a une vision écologique. C'est lui qui va aller vers la population. Maintenant, il y a un problème social, qui est congolais, il y a 300, pour quels réseaux ça vaut 600 ? Il y a une ligne qui descend, pour quels réseaux mêlent 1 000 francs ? Alors ce sont des choses à régler. Il y a des caméras, il y a des dispersés, et non, on n'est pas là pour ça, ça s'appelle la dissension. Déjà deux ans, il y a des bloqués, déjà deux ans, il y a des bloqués. Mais maintenant, qui bloque ? Voilà. Je veux dire que tout en Europe est un temps, plus il y a des bloqués. Il y a des bloqués, mais on n'a pas fait que je vous ferais. Mais après tout, il y a des bloqués avec les 31 ans, les bloqués qui sont en transition. L'indépendence est un temps, il y a des bloqués. La personne qui a lu le discours d'indépendance, Congo est un temps qui est passé. Il a fait son temps, il est parti. On attend le 25e anniversaire, il y a une dépendance à Congo, comme on a eu Mobutu, il a fait son temps, il est parti. On attend le 50e anniversaire, il y a une dépendance à Congo, comme on a eu Kabira, il a fait son temps et il est parti. C'est une autre personne qui l'ira encore, c'est par 5e anniversaire. Tout ça, je vous le dis que non, les hommes passent. Alors, nous avons tellement content que nous sommes en dictature à Mobutu, peu importe les gens de la dictature. Nous avons tellement de temps de mettre au marché. Si le temps qu'un individu prend la justice, en otage, et nous sommes en train de ne pas en mettre en place, nous avons des gens qui nous démarrent des bénévoles. Ils allaient en Marseille, ils allaient en 40 millions d'habitants. Aucun individu, plus encore, n'est d'une femme qui s'est en otage. Si on ne se voit pas, nous allons démocratiser la République. Ils veulent liberté d'expression, ils veulent liberté de marcher, comme la Courma libre. Et là, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire qu'il y a un grand terrorisme, c'est-à-dire qu'il y a des guerres qui sont bloqués, ils se sont battus, ils se sont battus, ils se sont battus, ils se sont battus. Non, je ne sais pas si c'est ça. C'est-à-dire que le peuple congolais, il y a des gens qui ont un panier de ménageurs et de bonguies. Alors que vous allez être capables de battre le record, il n'y a pas de dépassement de la terre, il n'y a pas de volage, il n'y a pas de récord, mais la chose est inutile. Ça n'avance pas la République. Ma mission TV, le miroir du monde.